Ils suivirent une route bordée d'arbres qui menait droit au fleuve. Non loin d'un quai où étaient amarrés deux bateaux d'excursion à fond de verre, ils aperçurent un vieux magasin général. Pendant que la fille prenait son chat et allait s'asseoir au bout du quai pour regarder les îles, l'homme entra au magasin et acheta une boîte de bouffiches et ce qu'il fallait pour préparer une salade de poissons. Ensuite, ils reprirent la route qui longeait le fleuve et ils se rendirent à Iviléa. Le camping était divisé en deux sections et celle qui donnait sur le fleuve était plus sauvage et presque déserte. Alors, ils choisirent une place dans cette section. Ils étaient au bord de l'eau et isolés des voisins éventuels par une rangée de conifères. Jacques prépara le repas tout seul. La fille était occupée à regarder le fleuve et les îles. Il y avait vraiment toutes sortes d'îles, des petites et des grandes, et elles étaient toutes habitées, même les plus petites. Juste en face du camping, il y avait une île toute petite sur laquelle se trouvait une maison surpilottie qui la recouvrait entièrement et prenait toute la place. Quelque part au milieu du fleuve, une frontière imaginaire séparait le Canada et les Etats-Unis. La grande sauterelle avala un plat de salade de bouffiche sans dire un mot et sans interrompre sa riverie. Plus tard, elle ne sembla pas remarquer que la noirceur était arrivée, qu'il y avait des maringouins et que le temps devenait plus frais et humide. Elmery ne répondit pas à Jacques quand il dit qu'il comprenait maintenant pourquoi les autres compères avaient choisi la section plus éloignée du fleuve. Il voulait éviter les maringouins. Et puis, leur section était pourvue de prises de courant qui permettaient de brancher un radiateur à l'intérieur de leur roulotte. « Je vais faire un feu ! » dit l'homme. Il se mit à ramasser des branches mortes. « À quoi pensez-vous ? » demanda-t-il finalement à la jeune fille. « Je ne pense pas, » dit-elle doucement. « Je rêve. » Elle tourna la tête vers lui et, à son mère chagrin, elle comprit qu'il éprouvait un sentiment de rejet. Il avait conduit le Volkswagen tout l'après-midi, il avait préparé une bonne salade de bouffiche avec des fruits frais pour des sèvres et du café, il avait lavé la vaisselle et il avait tout remis en place dans le minibus. Et maintenant, il ramassait les branches mortes pour faire un feu et chasser les maringouins. « Les rêves sont comme des îles, » murmura-t-elle. « Alors, on est tout seul quand on rêve et ça ne peut pas être autrement, vous comprenez ? » Il fit signe que oui, et elle expliqua. « Je rêvais au gros canot d'écorce. » « Je rêve 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 au gros canot d'écorce. »